Hello everyone ! C'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Alors avant de commencer, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps déjà, je vous avais dit qu'avec parcimonie et de temps en temps, j'allais faire, enfin si le produit en valait la peine, quelques sponsoring et collaborations qui me semblaient pouvoir représenter une affaire et une opportunité intéressante pour mes abonnés. Bon, aujourd'hui c'est le cas et je vais vous présenter une application qui va révolutionner votre expérience de lecture et vous permettre de découvrir des histoires passionnantes en toute facilité, où que vous vous trouviez pour profiter de votre été. Que ce soit à la plage, à la piscine, en haut d'une montagne ou dans votre jardin, vous allez pouvoir en bénéficier. J'ai le plaisir de vous présenter Nextory. Nextory France est une application de lecture européenne et la seule application qui propose tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, séries audio exclusives, BD et presse. Avec Nextory, vous avez accès à un catalogue de plus de 250 000 titres pour tous les âges et tous les goûts. Laissez-moi vous montrer un peu comment fonctionne l'application Nextory. Regardez l'écran pendant que je navigue à travers les différentes fonctionnalités. Ici, vous pouvez voir la page d'accueil avec une sélection de livres recommandés pour vous, basée sur vos préférences de lecture. Ensuite, nous avons la catégorie des livres audio où vous pouvez trouver une grande variété de titres narrés par des voix captivantes. Vous pouvez écouter ces livres audio pendant vos moments de détente ou même en faisant d'autres activités comme le bronzage et le fargnentage aigu. Perso, ma section préférée, c'est celle des e-books. Ici, vous avez un accès à une multitude de livres numériques dans tous les genres imaginables. Ici, vous pouvez voir moi ce que j'ai choisi pour lire cet été parce que j'adore ce genre de lecture. Vous pouvez les lire sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur à tout moment et n'importe où. Même pas besoin d'une liseuse dédiée. Si ça, ce n'est pas le top parce qu'on sera tous d'accord, la seule chose qu'on n'oublie jamais d'emporter nulle part, c'est quand même notre téléphone. Eh bien, avec le téléphone, vous avez tout ça à votre portée. Et ne manquez pas la catégorie des séries audio exclusives. Ces séries audio vous offrent une expérience immersive unique avec des histoires captivantes et des performances vocales de haute qualité. Ça, je tiens à le souligner parce que généralement, moi, j'ai du mal avec les voix robotiques. Ici, ce n'est pas le cas. Enfin, Nextory vous propose également une sélection de bandes dessinées et de magazines pour tous les passionnés de visuel. Alors, n'attendez plus. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier d'une période d'essai gratuite de Nextory et plongez-vous dans un monde de lecture passionnante. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'application qui va enrichir vos étés de belles histoires. Avec Nextory, c'est comme avoir une bibliothèque à portée de main. Mes livres préférés sont à portée de clic et pour une grosse lectrice comme moi, quoi de mieux ? Alors, je vous souhaite une bonne lecture avec Nextory et j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, voilà qui est dit et bien dit. Et maintenant, il est temps de nous plonger dans le sujet que je vous ai réservé pour ce dimanche. Alors, vous savez, c'est l'été, j'ai décidé que je ne ferai pas de... Enfin, que je tentais, en fonction de l'actualité aussi, mais de faire des sujets... Pour ceux qui, comme moi, ne partent pas vraiment en vacances, c'est toujours sympa de voyager à travers certaines vidéos tout en se cultivant. Bon, ça va être le cas aujourd'hui. Située au cœur de l'aride désert, la ville de Félicity émerge telle une énigme à cheval sur les frontières de la Californie, de l'Arizona et du Mexique. Une oasis artificielle érigée sur des milliers d'acres de terre stériles où peu d'âmes s'aventurent. Mais vous allez voir que derrière son apparente insignifiance, Félicity dissimule un secret enfoui depuis des décennies. Un secret qui donne tout son sens à son existence. Officiellement baptisé le centre du monde, cette cité mystérieuse a été adoubée par les autorités du comté impérial de Californie et par l'Institut géographique national de France. Première curiosité à noter et qui, je suis sûre, va en faire bondir plus d'un sur leur chaise, mais va ravir les aficionados de la théorie de la Terre plate, c'est comment peut-on déterminer le centre d'un globe sphérique ? Je trouve que c'est assez présomptueux d'avoir été adoubé centre du monde. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je me suis dit, c'est première bizarrerie. Vous allez voir que pour percer les mystères de Félicity, il faut comprendre que le sens littéral ne suffit pas. Attention, les gens terre à terre, ce sujet ne va pas vous plaire. Un symbolisme ésotérique se cache derrière toutes ces déclarations officielles. La clé se trouve dans une imposante pyramide de granit qui trône au cœur de la ville, mesurant fièrement 15 mètres de haut. Au sommet de cette structure énigmatique, là où les rayons du soleil semblent converger, repose le véritable centre du monde. Mais pourquoi donc une pyramide au milieu de ce désert ? Pourquoi ce symbole chargé d'une telle signification ? En fouillant dans les méandres de l'histoire de Félicity, rapidement, on découvre un fait troublant. Cette ville insolite ne peut être rien d'autre que l'œuvre de l'élite occulte. Elle a été érigée selon leurs dessins les plus sombres, un témoignage tangible de leur pouvoir et de leur emprise sur le monde. Mais quelles étaient leurs motivations ? Quel secret enfoui se cache donc sous cette strate de sable brûlant ? On va essayer d'y répondre ensemble. Mais vous allez voir que si ça, ça vous semble un petit peu, wow, elle va loin, l'élite occulte, etc., à base de pyramides, vous allez voir la démonstration et ce qui va suivre, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour haut doute. Parce que c'est en tout cas, moi, ça a été ma lecture et c'est ce que j'en ai déduit. Au vu de mes connaissances sur le symbolisme, au vu de mes connaissances, vous allez le voir sur la franc-maçonnerie, et tout un tas de petits détails, c'est ce qui m'est apparu. Des vérités profondément enfouies semblent se dérober à chaque pas. Chaque pierre de la pyramide renferme des indices, vous allez le voir. Chaque recoin de Félicity recèle des mystères insondables. Il ne suffit pas de contempler la majesté du centre du monde, il faut explorer les abîmes pour démêler cette toile tissée par une main invisible. Les initiés de l'élite occulte, et ceux qui s'y connaissent en symbolisme occulte, savent que Félicity est bien plus qu'une simple attraction touristique excentrique. Parce que c'est comme ça qu'elle est présentée à la vue de tous aujourd'hui. Qui va faire du tourisme au milieu de nulle part ? Cette ville ne bénéficie pas non plus d'un marketing de ouf, si tu ne cherches pas, tu ne sais même pas qu'elle existe. Niveau touristique, ça se pose là. Ils se servent en vérité de cette ville comme de puissants talissements, un symbole de leur pouvoir, soigneusement camouflé dans une parcelle reculée du désert. C'est un peu comme Astana, je ne sais pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre de description de celle-ci. Parce que Astana, c'est ça aussi, c'est ériger des monuments à leur gloire dans des endroits sous couvert de touristes, où franchement, ce n'est pas non plus les gens qui se bousculent pour aller là-bas. Et toute la symbolique y est de manière ostentatoire. Mais pour quel dessein, parce que c'est ça la vraie question, quel secret ultime se dissimule derrière ce simulacre de centre du monde ? Les amis, je vous dis bienvenue à Félicity, où la réalité se mêle aux ténèbres et où la quête de vérité pourrait vous entraîner dans un labyrinthe obscur dont on ne revient pas indemne. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Sous cette apparence donc de curiosité touristique, donc personne n'a jamais entendu parler, se cache une étrange bizarrerie. Comme un voile fissement tissé recouvrant la véritable nature de ce lieu énigmatique. Le panneau indiquant une population de seulement deux personnes, c'est là que commence l'ironie. Félicity, Jacques, André, Istelle et sa femme Félicia pourraient sembler anodin, voire loufoque à première vue. Pourtant, il trahit une vérité troublante. En effet, la reconnaissance officielle de la ville par le conseil des superviseurs de Californie en 1986 ne peut pas être considérée comme une simple plaisanterie. Félicity est bien plus qu'une simple création excentrique de son fondateur. Il faut creuser plus profondément pour percer les mystères de Félicity. Derrière sa façade kitsch et ses apparences touristiques se dissimule un réseau d'activités énigmatiques d'une nature troublante. Les symboles maçonniques qui imprègnent chaque recoin de la ville ne peuvent être ignorés. Félicity est bien plus qu'une simple attraction. C'est le point névralgique d'une entreprise occulte, sérieuse et déconcertante. Et je pense, je le répète, que pour ceux qui connaissent le symbolisme, ça va vous sembler tellement évident que toute personne qui va vouloir le nier va passer pour un collabo. Pour comprendre les origines de cet endroit hors du commun, il faut d'abord se plonger dans le parcours de son fondateur lui-même. Félicity a été fondée par Jacques-André Istel, un homme au parcours intéressant et à la famille encore plus intéressante. Franco-américain, Istel a un parcours varié. Il a travaillé à Wall Street, tiens, 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 et a servi comme Marines pendant la guerre de Corée avant de devenir un célèbre parachutiste. Il a cofondé Parachute Inc., la première école de parachutisme du pays, et on lui attribue souvent le mérite d'avoir fait entrer le parachutisme dans le courant dominant aux Etats-Unis. Lorsqu'on regarde la famille proche d'Istel, un mot vient immédiatement à l'esprit. Élite. André, le père d'Istel, était un diplomate et un banquier d'affaires qui représentait, tenez-vous bien, Charles de Gaulle à Bretton Woods, la conférence monétaire et financière historique des Nations Unies en 1944. Le fait qu'Istel ait représenté la France à Bretton Woods, l'une des conférences les plus importantes et les plus influentes de l'histoire moderne, en dit long sur son influence. En effet, Bretton Woods a abouti à une restructuration complète du système monétaire international et à la création du Fonds monétaire international, connu aujourd'hui sous le nom de FMI, une organisation toujours très importante. Et ça ne s'arrête pas là. Le fondateur de Félicity n'a pas qu'un père très influent. Accrochez-vous, son frère Yves-André Istel fait également partie de l'élite mondiale. Et vous allez voir, pas de n'importe quelle élite, le top du top. Le CV d'Yves-André Istel est assez révélateur. Il est actuellement conseiller principal du Rothschild Global Financial. Auparavant, il était vice-président de la Rothschild Inc. Pour ceux qui ne le sauriez pas, donc les tout nouveaux sur ma chaîne, sachez que les Rothschild représentent la lignée d'élite la plus puissante de ces derniers siècles. En outre, Yves-André Istel est membre du Concile of Foreign Relations, CFR, un groupe de réflexion extrêmement influent, fondé par certaines des personnes les plus puissantes du monde, dont David Rockefeller. Alors là, le gars, il les a tous dans son CV, les uns après les autres. En bref, le fondateur de la ville de Félicity, directement lié à l'élite mondiale. Cela explique pourquoi il a obtenu les fonds nécessaires pour construire de telles structures et pourquoi tout cela est basé sur le symbolisme occulte de l'élite. Vu d'en haut, regardez, Félicity représente un plan symétrique où une pyramide fait directement face à une chapelle construite sur un monticule. Entre ces deux édifices, de nombreuses dalles de granit sont disposées de manière à former une forme géométrique spécifique. Sur les dalles de granit, des messages et des faits historiques sont gravés en plusieurs langues. Ceux qui savent penseront immédiatement au Georgia Guidestone. A bien des égards, le plan d'ensemble de Félicity est remarquablement similaire à d'autres lieux très puissants dans le monde, tels que Paris, Washington DC et le Vatican pour ne citer qu'eux. Au Vatican, une obélisque, une puissante structure de l'ancienne magie égyptienne, fait directement face à la basilique Saint-Pierre, un lieu de culte chrétien. Le plan contient également une étoile à huit branches, également connue sous le nom d'étoile d'Istar. Rendez-vous comptez, l'étoile d'Istar s'appelle Istelf, bref. Dans Félicity, une pyramide, une structure puissante de la magie égyptienne ancienne, fait directement face à une chapelle, un lieu de culte chrétien. Donc, plan similaire. Le plan contient également une étoile à huit branches. Les similitudes entre ces plans ne sont pas des coïncidences. Elles sont basées sur des concepts maçonniques que l'on retrouve dans les centres du pouvoir et ce, à travers le monde. Fait important, Félicity est située à la latitude 32,7N, ce qui est très proche, très très proche, on ne peut plus proche, du 33e parallèle. Dans la franc-maçonnerie, je vous le rappelle, le nombre 33 est extrêmement important. Les ordres maçonniques sont composés de 32 degrés, plus un 33e degré caché, réservé aux individus les plus suprêmes. Mais après, il y a encore autre chose. Je tiens à te dire parce que je sais que je vais avoir droit aux commentaires. Oui, mais ça, il y a les autres, mais on parle purement à propre de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas pour rien, donc, qu'ils ont décidé de placer le centre du monde à la 33e latitude. C'est une question de symbolisme. Le fait que le centre du monde soit situé à l'intérieur d'une pyramide maçonnique explique qui possède véritablement le monde, et je ne peux pas y voir d'autres explications. Le symbolisme maçonnique ne s'arrête pas là, pas du tout. Vous allez le voir, ça, ça aurait pu, on aurait pu se dire, bon, ok, c'est plié, on a compris, lieu à éviter. Mais vous allez voir, il y a encore pire. Au centre de l'étoile, à huit branches, se trouve un cadran solaire qui transmet simplement, mais avec force, un message important sur ce lieu et ceux qui en sont à l'origine. Le new moon du cadran solaire est une réplique en trois dimensions du bras de Dieu de la création d'Adam, de Michel-Ange. La création d'Adam est également gravée sur l'une des nombreuses dalles de granit de la ville. Cette œuvre d'art particulière est censée contenir des messages cachés. Donc, l'interprétation ésotérique qui a été faite autour de l'œuvre de Michel-Ange, c'était que Dieu se trouve à l'intérieur d'un vaisseau, qui ressemble beaucoup au cerveau humain. Son bras passe par la glande pinéale, également appelée troisième œil, pour atteindre Adam et lui donner l'étincelle divine. Dans les écoles ésotériques, de manière générale, on enseigne que l'illumination spirituelle est obtenue par l'activation de la glande pinéale, ce qui permet de devenir un dieu sur terre. En d'autres termes, cette peinture a une signification gnostique cachée qui dit en substance « Dieu est en toi, Dieu est en vous ». Ceci étant dit, regardons le cadran solaire de Félicity sous un autre angle. Le fait que la main de Dieu s'éloigne de l'Église et pointe directement vers la pyramide est hautement symbolique. Dans les écoles occultes, telles que la franc-maçonnerie, les religions sont perçues comme des organisations primitives destinées à réguler les peuples primitifs. Pour les initiés occultes, l'illumination spirituelle ne peut être atteinte que par l'activation de la fameuse glande pinéale, qui est le but ultime de la connaissance ésotérique. Il n'y a pas de meilleure représentation de ce concept que de voir Dieu lui-même pointer littéralement une pyramide, symbole classique des écoles de mystère. Mais ceci étant dit, cela n'explique pas pourquoi il y aurait une chapelle. N'est-elle pas là pour se moquer subtilement justement de ce qu'il croit, puisque n'oublions pas que nous vivons dans un temps où les symboles ont été inversés. Et ça, trop peu de gens le savent. C'est-à-dire qu'on est dans un monde upsoudant. Les valeurs, d'ailleurs c'est justement tout le concept de ma chaîne, je veux remettre de l'ordre dans le monde des valeurs, parce que vraiment, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les symboles qui ont été récupérés par l'élite et qui sont devenus obscurs et négatifs, ne l'étaient pas hier. Et c'est pour ça que vraiment, des fois, je vois certains d'entre vous qui sont un petit peu perdus, dans le sens où on retrouve le symbole de l'œil, le symbole dans des représentations qui sont tout à fait, pour le coup, lumineuses. Mais parce que, parce qu'il y a eu une volonté de la part, mais ça c'est à travers l'histoire, il faudrait... Je ferai des vidéos pour expliquer à ceux qui sont toujours braqués et qui utilisent des raccourcis du style, la pyramide, pas bien, l'œil, pas bien, alors que c'est ce qu'ils en ont fait, mais ce n'est pas ce qui était. J'espère que je suis claire. Je poursuis. Donc, certaines personnes, justement, qui ont visité la chapelle ont découvert des détails plutôt effrayants. La chapelle de Felicity repose sur 150 000 mètres de terre. Dans une interview accordée à Roadside America, Jack André Isdell a déclaré « Je ne suis pas particulièrement religieux, mais si vous devez construire une maison de Dieu, elle doit se trouver au plus haut. » C'est à peu près ce que dirait un franc-maçon. Les initiés affirment que la maçonnerie n'est pas une religion, mais qu'elle enseigne l'existence d'un être suprême. Qui est cet être suprême ? La vérité n'est apparemment révélée qu'au 32e degré. Alors pourquoi a-t-il construit cette chapelle ? L'intérieur de la chapelle, qui plus est, est assez simple et élégant. Remarquez les deux chaises de chaque côté de l'hôtel. Des personnes qui se sont introduites pour visiter la chapelle ont immédiatement remarqué quelque chose d'assez étrange. La partie en cuir d'une chaise était fortement tachée de ce qui semble être des gouttes de sang. Sur l'autre chaise, quelqu'un semble avoir tenté d'essuyer le sang. De plus, il y a du sang supplémentaire au milieu du siège. Comme si quelqu'un s'était assis dessus alors qu'il saignait. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans cette chapelle ? Vous allez voir, l'étrangeté ne s'arrête pas là. Derrière la chapelle se trouve un cimetière avec trois pierres tombales. Sachant que Félicity ne compte que deux habitants. Qui sont donc les trois personnes qui y sont mortes ? Forcément, comme moi, immédiatement, vous allez penser à des sacrifices rituels. Outre cette chapelle effrayante, Félicity contient d'autres attractions qui semblent totalement aléatoires. Sauf pour ceux qui ont des yeux pour voir. Près de la chapelle se trouve ce que les gens identifieront comme un échiquier. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas de pièce d'échec, il ne s'agit pas d'un échiquier. Vous avez vu la logique de la blonde ? Non, laissez-moi vous expliquer. C'est encore de la symbolique, on est dans la pure symbolique. Derrière l'échiquier se trouve un escalier vers nulle part. Pareil, ceux qui n'ont jamais vu ma vidéo sur les escaliers, je vous mets la description dans la barre de commentaires de cette vidéo. Et en plus, dites-vous que ces escaliers se trouvaient à l'origine sur la tour Eiffel. Or, comme vous le savez très certainement, et comme on peut le constater sur les écussons maçonniques que je suis en train de vous montrer, les deux principaux symboles des écussons sont le plancher maçonnique en damier et un escalier qui ne mène nulle part. En fait, cet escalier mène exactement à l'opposé de nulle part, il mène à l'illumination spirituelle pour l'ascension des degrés maçonniques. La juxtaposition de ces deux symboles maçonniques importants dans Félicity n'est certainement pas une coïncidence. Et vous allez voir, comme si tout cela ne suffisait pas, il y a aussi un labyrinthe. Le fait est que cet escalier qui se trouvait donc à l'origine sur la tour Eiffel est assez significatif. D'une part, il prouve subtilement que le fondateur de la ville a des relations au placé, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre, et d'adoubement, je ne sais pas si on dit adoubement, mais quand même, genre, ma ville c'est la ville du centre du monde. Voilà. Et derrière, il a quand même, on va dire des reliques, ce n'est pas le mot, mais... Voilà. Voilà, qui est quand même de la tour Eiffel. Donc, bon, d'autre part, certains le savent, d'autres vont me dire, mais pas du tout, le créateur de la tour Eiffel, Gustave Eiffel, était bel et bien franc-maçon, ce qui donne du sens à ma théorie. En gardant à l'esprit les deux éléments ci-dessus, examinons quelques classiques de l'art maçonnique, pour ceux qui auraient des doutes. Vous voyez les trois-six là-dedans ? C'est tout dire. Achevé en 2018, le Mass of Honor, d'une superficie de 160 000 pieds carrés, se compose de trois cercles imbriqués les uns dans les autres. Le silt officiel de Felicity précise que le labyrinthe n'est pas un labyrinthe littéral. Vous ne perdez pas votre chemin, mais sa forme invite certainement les visiteurs à participer à la pratique ancienne de la marche en labyrinthe. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas et qui trouvent tous ces délires complotistes et conspirationnistes, sachez que rien, vraiment rien n'est anodin. La seule façon pour que vous pensiez que c'est anodin, c'est que vous avez une méconnaissance. Alors avant de monter au créneau, cultivez-vous. Oui, la marche dans le labyrinthe est une pratique ancienne. Ce que l'on a omis de dire, c'est qu'il s'agissait d'un élément hyper important, des initiations occultes. Les labyrinthes et les dédales étaient des lieux d'initiation privilégiés dans de nombreux cultes anciens. Le célèbre labyrinthe de Crète, dans lequel errait le Minotaur à tête de Taureau, était incontestablement un lieu d'initiation au mystère crétois. Clairement, vous pouvez le constater en photo, « Le Maze of Honor » est basé sur une forme circulaire similaire. Et là, je pense que ça peut définitivement clore le sujet. Parce que des liens avec l'élite du fondateur de la ville au symbolique maçonnique qui parsème le site, en passant par la chapelle tachée de sang, Félicity est définitivement un site sinistre. Située près de la 33e latitude, la ville a été nommée centre du monde par des organisations sérieuses, ce qui est révélateur du pouvoir et de l'influence qui se cachent derrière ce lieu. Alors que Félicity semble être un piège à touristes, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, conçus pour vendre des visites guidées, des souvenirs dans des boutiques de souvenirs, son symbolisme racontent une toute autre histoire. Il s'agit de savoir qui contrôle vraiment le monde et en quoi il croit vraiment. Je vais essayer d'y aller, parce que vraiment, ça a titillé ma curiosité, et puis que c'est les vacances, et puis que j'aime bien ce genre d'exploration, histoire de confirmer mes doutes ou de les infirmer. Moi, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas bloquée sur ce que je crois. Moi, j'apprends, j'apprends. Il y a ceux qui cherchent des informations pour valider ce qu'ils croient savoir, et ceux qui cherchent à savoir. Moi, je suis dans la catégorie de ceux qui cherchent à savoir, donc je suis en perpétuel questionnement. Je suis ouverte à toute autre explication qui vous semblerait logique. De grâce, ne venez pas me parler d'un site touristique obscur. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. C'est comme Astana, vous devez comprendre que quand on n'a rien n'est laissé par hasard, c'est trop, c'est trop à la virgule, à la mathématique, à la virgule près, les trucs ont été réfléchis. Donc, ce n'est pas, c'est créativité, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà les amis, aujourd'hui c'est fini pour moi. J'espère que ce sujet vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé. J'aurais des sujets un peu comme ça pendant l'été, parce que déjà, je ne peux pas, vu que c'est les vacances, et que je suis un petit peu le chauffeur de mon fils. Je pensais pouvoir me reposer, illusion, les mamans savent de quoi je parle. Il se peut que je ne sois pas exactement au fait de l'actualité, à pouvoir préparer mes vidéos à la semaine par semaine. Donc, quand j'aurai eu, je vous ferai des sujets un petit peu plus global, et dès que je peux, je me rebranche à l'actualité. Avant de vous quitter, vous savez, vous connaissez le système, on like à fond, s'il vous plaît. Il est très important que cette vidéo fasse beaucoup de vues. On commente, on partage, si on est nouveau, on s'abonne. Plus la communauté est grande, plus on est fort. Et surtout, avant de vous laisser, rappelez-vous, Nextory, le lien dans la barre de description, le top du top, avec Nextory, vous avez votre bibliothèque à portée de clics. Et ça, je vous jure que pour se cultiver, il n'y a rien de mieux que des livres. Et alors, si en plus, les livres, ils ne pèsent pas lourd et qu'ils sont contenus dans nos téléphones, que demande le peuple ? Voilà, les amis, cette fois, c'est bel et bien fini pour moi. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert, et surtout, surtout, stay safe. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501